Musique La Provence recèle mille histoires. Mais il en est une qui, sous nos yeux incrédules, transforme de misérables créatures rampantes en majestueuses princesses volantes. Et c'est sous un olivier qu'a lieu cette incroyable histoire. Deux voisines prospèrent ici sur le fenouil sauvage, la flamboyante Macaon et la discrète Morosphinx. Dès le départ, tout oppose les deux futurs papillons. Les couleurs de Macaon crient poison. Morosphinx mise au contraire sur le camouflage. Les deux chenilles ont au sol un ennemi commun, la fourmi carnivore. Ce redoutable chasseur ne fait pas de quartier à tous ceux qui tombent sur son territoire. Pour devenir papillon, Macaon doit vite trouver une tige rigide. Morosphinx, qui au passage a changé de couleur, doit s'enterrer et ne plus bouger. L'une va vers le haut, l'autre vers le bas. Macaon s'attache avec une ceinture de soie. Morosphinx dort sous terre, s'endurcit et devient chrysalide. Macaon devient nymphe. En dix jours, s'opère la fabuleuse métamorphose. Aujourd'hui, elle change de vie. Se confler d'air et briser son cocon. Déployer ses ailes, les laisser sécher, puiser dans l'énergie du soleil. Et soudain. Le sphinx est prêt. Macaon, à son tour, veut s'élancer. Elle a la grâce pour elle, pas encore la maîtrise. Avec des ailes qui battent 80 fois par seconde, Morosphinx est un prodige de précision. En vol stationnaire, il est le seul à pouvoir se ravitailler, sans se poser. Les grandes ailes de Macaon sont sa fierté, mais difficiles à piloter. Voici les compères à nouveau réunis par le parfum d'une même fleur au nectar délicieux. La verveine retiendra quelques jours les deux amis. Puis ils partiront au loin, vers leur nouvelle vie. On pourrait croire à un monde idéal où tout le monde est gentil avec tout le monde. Ça n'est pas le cas. Parmi les parents, il y en a qui ne font absolument rien pour leurs petits et qui s'en sortent parfaitement. On pense tout de suite au pire d'entre eux. Il s'appelle l'azuré. Derrière ce joli papillon inoffensif se cache en réalité le plus grand escroc de la montagne. Au départ, il y a pourtant de bonnes intentions. Se séduire et ça commence par un accouplement. Une fois ensemencée, la mère cherche Pimprunel, une fleur pourpre. Elle y dépose son oeuf et abandonne son petit qui devient un chenille, qui va le nourrir et le protéger. Maintenant commence la formidable supercherie de bébés azurés. Opération déguisement olfactif. Il prend l'odeur de la larve de la fourmi. C'est parti. Intriguée par l'odeur, une voyère s'enquière. Que fait ici cette jeune larve de fourmi ? Vite, à la fourmilière. L'illusion fonctionne. La fourmi bigleuse ramène bébé dans la pouponnière. Les nourricières alimentent maintenant l'escroc par la bouche. Jour après jour, mois après mois, pendant tout l'hiver. Et bébé blanchit, et bébé grossit. Les fourmis ne se rendent même pas compte de la taille gigantesque de cette larve. Au printemps, la métamorphose s'opère. Et le jour critique, bébé sort de son cocon. Aussitôt, l'illusion odorante disparaît. Il a quelques secondes avant que les fourmis ne rappliquent pour le découper en morceaux. Alors vite, dehors. il déploie ses ailes et voilà. L'imposteur peut enfin devenir papillon. Toutes les créatures mettent au monde une génération foisonnante. Mais il en existe une qui, pour venir au monde, opère une transformation digne des plus grandes histoires de science-fiction. La libellule se métamorphose. La petite larve a passé plus d'un an sous l'eau. Sa périlleuse transformation est pour cette nuit. Trouver un point en hauteur. Ce soir, elle change de vie. La vilaine larve aquatique va devenir la somptueuse Anax impérator. la libération peut commencer. Aspirer l'air et gonfler son nouveau corps. Son thorax brise l'enveloppe. s'extraire de cette prison. Les nouvelles pattes sortent facilement, mais elle ne peut pas encore les utiliser. Elles sont trop molles. Ne pas tomber maintenant. Attendre que les pattes durcissent. la mutante est maintenant dans un état de vulnérabilité totale. Ça y est, ces pattes sont prêtes. Elles vont pouvoir s'agripper à son ancienne tête, extraire son abdomen, sortir définitivement de cette peau. La jeune libellule déploie son nouveau corps. Les ailes se déroulent, humides et molles. Surtout ne pas faire de mouvements qui pourraient attirer la curiosité d'un prédateur. Le moment est critique. Et soudain, le miracle. La voilure se déploie et ne se refermera jamais. Au petit matin, elle est fin prête. La belle Anaxe muscle ses ailes et prend sa belle parure. 4 ailes indépendantes sur un corps parfaitement aérodynamique. La petite larve aquatique qui est sortie de l'eau hier soir est devenue une des créatures volantes les plus sophistiquées de la création. Aucune machine n'approche la perfection et la dextérité de la libellule en vol. Bientôt, elle trouvera un partenaire. Le grand cycle pourra alors recommencer. Les animaux qui peuplent nos contrées ont de fabuleuses aventures à nous raconter. Ils vivent là, tout proche de nous, à l'abri de nos regards. ils parcourent des distances immenses au-dessus de nos têtes. Voici les plus belles histoires de ce monde sauvage qui nous entoure. à l'abri de nos têtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada